et yo tout le monde ici le marteau vous êtes sur la chaîne d'actualité de jeu vidéo et aujourd'hui on est sur un let's play donc de xcom 2 et on a une petite mission où on doit détruire un relais extraterrestre c'est l'opération langage endormi et donc et donc on est parti qui on a on a tout à gauche une nouvelle recrue voilà qui va se spécialiser tout ça tout ça on a bien sûr anja smith notre grenadière très costaud c'est elle qui va avoir cette fois ci la tâche d'avoir le jack on a le retour du marteau notre ranger préféré une spécialiste spé médic et notre allemand qui était beaucoup qui était très fuyard et il est devenu ce sniper finalement il est dans le groupe il a été accepté même malgré qu'il ait eu sa petite moustache allez parti chaîne a capté une étrange série de transmissions provenant de cette région et elle semble émaner d'un relais de communication caché qui transmet vers le réseau d'advent nous ne pouvons pas laisser passer la chance d'interrompre la progression de leur dernière opération nous allons donc détruire ce relais neutraliser les contacts hostiles en présence c'est parti et notre équipe arrive sur place c'est beau il faut regarder moi les regardez moi les utiliser le jack ok détruire le relais de communication est droit devant allez-y et détruisez la cible cimetière on est dissimulé bon allez pas de conneristes faussis alors c'est où c'est là bas ok si on tente de penser pas passer par la droite on va voir un visu dans l'église là on va voir ce qu'il y a c'est qui qu'on a là ania ok elle vu que c'est la plus proche je la mets pas loin et je la mets en mode vigilance et les autres vont pouvoir bien sûr avancer beaucoup plus vite notre sniper on va le mettre ici et les autres vont faire le tour ah non par où qu'est-ce qui ouais pourquoi pas pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pourquoi se faire chier ouais c'est sûr pas besoin de demander deux fois voilà un marteau il sait il sait comment intelligent c'est comment faire huit tours quand même je suis en train de faire un putain de grande tour je pense pour peut-être pas grand chose surtout qu'apparemment il y a un truc il y a un truc qui détecte et ouais un capitaine d'advent est dans le coin essayons de le neutraliser avec le jack on va surtout se mettre en position défensive et on va avancer très vite j'aurais bien aimé mettre la spécialiste et faire un petit hacking sur sur la tourelle la nouvelle recrue la nouvelle recrue elle a un pistolet je vais quand même la mettre là haut c'est pas trop mal alors que peut faire notre spécialiste voilà voilà je voulais pirater ça là ouais c'est bien on pirate alors qu'est ce qu'on peut faire prise de contrôle alerte sur la carte un piratage raté déclenche l'alerte et attire le groupe d'ennemis ok vous prenez le contrôle d'une unité d'ennemis pendant deux tours l'escouade récupère tous les points d'action j'ai utilisé non non on va contrôler un mec ne rate pas ouais grand succès allez on va pouvoir contrôler faire un petit contrôle mental sur un ennemi ça c'est bien oui pourquoi on est visible pourquoi on s'est fait repérer où est mon contrôle mental c'est parce que j'ai fait un contrôle mental justement j'ai lui non bien c'est l'officier advent que j'ai contrôlé d'accord ouvrir fermer la porte grenade on va se mettre en vigilance avec elle l'officier advent non 73% 71% oh putain il y a bien du monde je vais tirer sur le non l'officier advent il y a à moi le sectoïd il a mis une grosse grosse balle hein il a mis une grosse balle hein ma ne j'ai pas un défense il a mis une grosse balle hein j'ai pas un défense et ouais du coup oh pomm c'est qui là oh elle pourrait faire quelque chose de magique mais je pense qu'il n'y a pas à la porter on va quand même tenter on va quand même tenter on peut pas faire ça là oh putain sur le quart ça aurait été bon lui il a un medic il reste en vigilance j'ai envie de dire marteau il passe par l'intérieur il frisse marteau alors qu'il se passe contrôle mental à aucun moment je le contrôle ils vont le taper c'est bon ça il est étourdi du coup moi je dois lui mettre le jack c'est pas mal ça qu'est-ce qu'il y a pas le contrôle mental ça serait énorme il le désoriente du coup j'ai bien fait de pirater hein ne le tuez pas quand même oh il a mis un critique bon ils ont tué l'officier un peu con mais ils avancent pas ils avancent pas suffisamment putain du coup j'ai plus de vision ah merde entre bien reçu j'y vais bien par là ouais c'est il pleut de la il pleut de la vigilance mais j'ai envie de dire c'est normal il reste 5 tours il va falloir quand même bouger son petite petite fesse et puis le fait de les faire avancer ça va faire déclencher les les vigilance voilà allez oh dommage oh elle est belle celle là oh il se prend celle de marteau oh la la du coup si c'est 4-10 pour un personnage il a pas fait le fouille c'est bien en plus c'est le lancier j'aime pas du tout les lanciers fais un rez ou un truc qui sert pas trop ici la fait réanimer ouais voilà réanimer c'est bien parce que on va le fais attention quand même hein c'est pas trop le fou à tout moment tout moment je avec Anya je peux faire ça non il n'y a pas un truc qui touche ouais voilà ça ça se tentait bien ça ça c'est beau ça pète les covers ça fait du dégât c'est bien ouais 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 le sectoïd il faut tuer le sectoïd une chance sur deux ouais c'est beau ça donc ça fait la réanimation du mec en moins et là on a et là on a deux deux soldats bidons à tuer oh la vigilance il s'est passé quoi ? qui c'est qui a été touché ? d'accord voilà tu prends et là nouvelle recrue position confirmée on la met là mes marteaux ok on va tirer avec lui s'il le tue pas marteau va essayer putain 30% et ouais ouais c'est pas bon c'est pas bon marteau va se mettre ici et non et là pas forcément ouais j'ai chié là ouais ça aurait été un peu gros là quand même de de tuer une personne avec autant de de gilet et ouais je suis en train de faire de la merde ok ok on va se bouger le cul ok ok on va se bouger le cul on va se mettre ici avec le sniper ok les snipers quand même ça fait la dif putain euh marteau c'est marteau qui va aller le tuer mais merde non je crois que j'ai fait trop de déplacement mais je suis con hein non mais je serais pas en train de faire de la merde là voilà 32% je vais pas le tuer 3 PV oh putain allez j'allais faire une connerie j'allais lancer une grenade sur le car et tout ça aurait pu faire de la merde il reste 3 tours 3 tours 3 tours ça se c'est bon ça se fait ça se fait 3 tours ça se fait non 3 tours 3 tours Ania on lui a dit de détruire un truc elle le détruit quoi one shot non ? menace 1-5 destruction du relais confirmé la transmission a été coupée éliminez les ennemis encore présents et évacuez la zone voilà alors ça c'est notre spécialiste elle va reload elle reload et est semé en vigilance vigilance bitte freytenfreude vigilance marteau merde j'ai pas pris l'objet par terre en vigilance Ok, donc là j'ai le temps. Pourquoi je fais aller elle au charbon ? Ils sont où les derniers ? Je pense qu'il doit être à l'intérieur. Je prends les covers au maximum. Le marteau on le met un peu au charbon mais bon. Il faut bien qu'on aille... Là maintenant on a le temps. Il faut que je mette un peu de la vigilance. Oh putain il y a un lancier. Mais merde maintenant. Allez. Six. Bim. Voilà, elle se rattrape un peu. Ça qui est bon. Alors marteau qu'est-ce que tu as comme visu ? Le lancier. Ouais ouais. Le lancier moi je... Priorité numéro 1. Putain il lui reste 1 PV. Bon, vu que... Il y a pas de... 17%. Je pense qu'il faut lancer une grenade. Problème. Est-ce qu'on peut la lancer de là ? Non. 17% il le tente. Au moins il aura défoncé du... On va essayer de faire déclencher les... Oh non il a tout le marteau. Et il le met dans le piège. Ouais vas-y viens te prendre les vigilances. Une Canadienne. Il fait tout raté. Non. Voilà. Ok. Là tu le défends ça ? Putain 5. Alors il va falloir jouer intelligemment. Toujours que 17% de chance de toucher. Ok. Si je la mets ici. Je ne peux tirer que sur lui. Ok. Bon mais je le prends. Et 17%... 19% de chance de souffler. Et en se mettant là... On va la faire reload, 7%, on le prend hein, qu'est ce qu'il lui fait au marteau, il enlève des PV là ? J'ai pas de... Y'a pas de visu. Je vais la faire aller là, pour qu'au moins au prochain tour je puisse avoir la visu. On va voir si de là je peux tirer. Je pense pas. Ah ça passe. Voilà dégage, tu touches pas au marteau. Très bien qu'un jour il rentre à la base et qu'il soit pas trop blessé quoi. Peut-être qu'ils ont quoi. Le XCOM qui rentre à la maison. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a eu beaucoup de prom... Promote. Ania blessure grave, marteau blessure grave. Il revenait d'une blessure grave, il se reprend de blessure grave. Et Muller. Juste une petite blessure. Alors notre nouvelle recrue devient... Un ranger. Bon on a beaucoup de rangers. Euh... Marteau. Après un level. Alors... Ah. Tout en étant camoufler, bonus de visée, plus 25 bonus de coup critique. Ce là ne déclenche pas les tirs en mode vigilance ou les tirs réflexes. On va mettre marche furtile. Promotion du spécialiste. On avait commencé à le mettre dans le médic. Envoi le rémuné vers un allié pour dissiper n'importe quel effet. Pichic négatif. Ouais, ça c'est bon ça. Vous pouvez tenter de pirater des unités ennemies robotisées. Non, on va la mettre en heal elle. Notre gros sniper. Ouais, on va lui mettre la vision commune à lui. C'est bien ça. Voilà. Ouais, on a récupéré... Récompense 149 de ressources. Ah ben merci. Eh oui. Et volonté rétablie et renforcée. Volonté réduite. Ok. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'était bien pour vous. Aussi, le groupe sur Steam du marteau a été créé. N'hésitez pas à y faire un tour sur Steam. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao. Alors regardez là-bas. Il y a des mecs qui se fight. Alors si ça se trouve, moi je les tue mais ils sont friendly, j'en sais rien.